Le Comité Vérité, Justice et Vérité pour Adama Aux vez, c'est un mouvement, autour de la mort d'Adama, autour du racisme, les violences dans les quartiers, des violences policières Et en plus a un renouvellement dans la gauche et une réinterrogation de tout le mouvement social Et je pense pas que ça c'est très important et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, derrière le Comité Vérité et Justice pour Adama Pas de Justice ! Pas de Justice ! Dans la nuit du 19 juillet, le jour de son anniversaire, mon frère s'est fait tuer. Mon frère est mort dans la cour de cette gendarmerie. Le jour de ses 24 ans, le jour de son anniversaire, c'est à Matraoré. Parce qu'aujourd'hui quand on marche, on marche pour mon frère, on marche pour tous les Adama Traoré. Parce que Boubacar Fofana s'est fait tuer il n'y a pas longtemps. Gaye Kamara s'est fait tuer il n'y a pas longtemps. Babacar Gaye s'est fait tuer, Lamin Djang s'est fait tuer. Il y a plein de nous, on va tous les citer aujourd'hui. On marche pour tout ce monde-là, on marche pour tout ça. Un pays, il faut le dire aujourd'hui, la marche aujourd'hui, c'est contre le déni de justice. La marche aujourd'hui, on va le dire, c'est la marche. Les quartiers populaires ont s'élevé, on a fait cette marche, vous êtes tous venus, vous êtes là. Les gens sont venus et marchent derrière nous. C'est votre marche, c'est notre marche. Et on va dire à la France, aujourd'hui, à partir de maintenant, un pays sans justice est un pays en danger. Parce que ce pays nous appartient et on va décider. Un pays en justice est un pays en danger. Un pays, notre avocat l'a dit, un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute. Un pays sans justice est un pays en danger. Tant qu'on n'aura pas de justice, tant qu'on n'aura pas de justice pour nos frères, tant qu'on n'aura pas de justice pour Adama, le combat, il sera là et on sera encore plus fort. C'est ici qu'on a grandi, la justice sera rendue ici par les bons montois, les gens de Persa en Champagne. C'est un combat que nous allons mener avec vous. Merci à vous tous, justice pour Adama, justice pour Adama. Donc aujourd'hui, c'était la manifestation organisée par le collectif Justice pour Adama. Manifestation qui s'est bien passée, où il y avait pas mal de monde, plusieurs milliers de personnes, le double en tout cas que l'année dernière. Et ça tombe à la date du 21 juillet, parce que ça fait deux ans aujourd'hui que Dama Traoré est mort, tué par la police, étouffé, dans des conditions non élucidées encore. L'enquête n'est pas sérieuse et tout ça. Donc en fait, l'objet de la manifestation, c'est d'exiger de la justice pour Adama, c'est d'exiger que l'enquête ait vraiment lieu, et puis que ceux qui ont tué, qui sont responsables de la mort d'Adama, soient pris dans les mailles de la justice, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et même au contraire, c'est la famille d'Adama Traoré qui est emmerdée, et les frangins d'Adama Traoré qui sont aujourd'hui en prison. C'est au moins trois frères qui sont en prison. D'ailleurs, il y a des banderoles en haut des bâtiments pour exiger la libération des frangins d'Adama Traoré. Donc ça, c'est terrible. Donc il y avait la volonté de populariser cette bataille-là, cette résistance-là. Donc le collectif Adama essaie de faire le lien avec d'autres collectifs, d'autres associations, d'autres familles qui se battent aussi pour défendre leur frère, leur fils ou leur mari qui a été tué par la police les années précédentes. Donc il y a un aspect convergent. Et donc ça pose le problème de la répression policière dans les quartiers populaires, de ce racisme de police, ce racisme d'État, donc de se défendre contre ça. Et puis même au-delà de ça, c'est tout l'ensemble de la répression qui est dénoncée. Et donc en fait, la manifestation, on s'aperçoit qu'elle prend un peu d'ampleur aujourd'hui et qu'on retrouve aussi quelques éléments du mouvement social qui se retrouvent, des syndicalistes, des personnalités politiques de la gauche qui s'y retrouvent. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se construire. En tout cas, cette manifestation-là, c'est un succès. Et ça, on appelle d'autres derrière. Et on espère effectivement qu'il va y avoir une véritable mobilisation contre la répression de la police, contre la répression d'État. Parce que ce qui se joue là, c'est à la fois l'antiracisme, c'est les droits pour les quartiers populaires, pour les jeunes des quartiers populaires. Mais au-delà de ça, c'est tout simplement le droit de contester les politiques ultra-libérales, le droit de contester le chômage et les politiques qui sont en place aujourd'hui. Et donc il y a tout un aspect politique de reconstruction d'un mouvement social, d'une bataille politique contre la répression et contre les politiques antisociales. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très satisfaisant malgré tout. Et on verra comment des rendez-vous derrière vont se construire. En tout cas, le collectif Adama est dans une dynamique aujourd'hui de construction d'appels aux autres. Et on en est là aujourd'hui, donc c'est très bien.